On a reçu un colis qui, je le pense, va apporter beaucoup à ce bureau. A mon avis, une entreprise, ça ne se résume pas juste à un produit ou un service, mais vraiment à une expérience. Une entreprise, c'est une histoire, c'est une vision, c'est des valeurs, c'est une façon de faire les choses, c'est un impact. Et forcément, dès qu'on bosse avec quelqu'un, forcément qu'on va se transmettre des apprentissages, se transmettre une vision, des valeurs. Et du coup, on aime bien se dire que dès qu'on bosse avec Dave, une fois qu'on en repart, une fois qu'on a fini la collaboration ensemble, le but, c'est que les clients repartent impactés, avec une autre vision, une autre façon de faire les choses. Vraiment avec cette valeur de l'audace, le fait d'oser, d'oser voir différemment, d'oser faire différemment. Et du coup, dans cette optique de transmettre cette vision à nos clients, en fait, on veut vraiment essayer de créer une expérience à part entière. Pour ça, il faut qu'on ait un bureau qui soit vraiment différent de tous les autres, qu'on soit une entreprise différente de toutes les autres. Et dès l'instant où on a le premier contact avec le client, il faut être sûr qu'il puisse ressentir vraiment cette différence. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'importance à avoir un bureau qui est vraiment un univers à part entière. Dès qu'on rentre, on sent que ce n'est pas une entreprise lambda, mais vraiment qu'on arrive dans un univers qui s'appelle Dave. Ah, nice ! Le mec, il est énorme ! Stylé ! Bon, attends ! Alors, mec, tu as vraiment qu'il y a des bis. J'espère vraiment qu'il y a des bis. En tout cas, j'ai la commande avec des bis. Des bis. Il n'y a pas des bis, là ? Ton côté, ce n'est pas des bis que les normes ? Non. Aïe, aïe, mec ! C'est bon ! C'est comme ce qu'on a là-bas, là. C'est pareil, c'est le même délire. Vas-y, essaye de mettre le tien, déjà. Une. T'es dedans, là ? Tu as les mesures faites pile-poil, non ? Après beaucoup de tests, d'essais, de clous mal plantés, on a enfin réussi à accrocher le tableau. Et franchement, les résultats sont vraiment stylés. Allez, checkez ça. Le nouveau tableau de l'agence d'air. Du coup, le but, c'est vraiment d'embarquer les clients, les partenaires à peine ils rentrent dans le bureau. Donc là, je vous montre un peu le parcours client qu'on a. Du coup, ils rentrent dans le bureau, juste là. Et directement... BAM ! Trop content ! Trop content ! Maintenant qu'on a installé le nouveau tableau, il est temps que je vous dévoile la nouvelle intro pour la série Road to Success. On a vraiment kiffé faire ce tournage. On a essayé de faire une intro qui ne soit pas trop longue, pas trop courte, qui embarque à fond les gens dans cette série, qui montre que c'est un peu différent, que ça bouge, que c'est motivant, je l'espère. Du coup, nouvelle intro dans 3, 2, 1... J'espère que vous avez kiffé l'intro. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous kiffez, si vous pensez que ça retranscrit un petit peu la motivation qu'essaye de véhiculer un peu cette série. Pour ce matin, en mode travail au bureau, et cet après-midi, après-midi formation. Et on parlera ensuite, on parlera ensuite de comment réussir à se démarquer un petit peu sur les réseaux aujourd'hui. Bon, ciao les gars ! A toutes ! Bon, maintenant, départ pour aller à une formation LinkedIn que je donne à une entreprise de la région. Ça va être une formation sur LinkedIn, sur les réseaux, sur leur stratégie marketing. Du coup, je vous en ai pour l'après-midi, et en plus, je suis bien évidemment à la bourre ! Non, rien d'accord ! Non, rien d'accord ! Non, rien d'accord ! Tu veux voir quoi ? Ouais ! C'est bon là ! C'est bon là ! Et nous, on s'est conditionné, hein ! On voit ça ! Ah bah ouais ! Sinon, on va... Voilà ! Formation terminée ! Formation terminée ! C'était vraiment par rapport à LinkedIn, par rapport à comment utiliser ce réseau. Et on a parlé un peu de la stratégie marketing d'entreprise. Maintenant, je vais retourner au bureau et j'ai envie qu'on parle ensemble de LinkedIn. J'ai passé un cap il n'y a pas longtemps, à savoir les 165 000 followers. Et du coup, je vais vous résumer un petit peu les choses que j'ai pu apprendre de ces 5 à 6 années de création de contenu sur LinkedIn et qui pourraient peut-être vous aider, vous, à créer du contenu et à vous démarquer. Salut, Kawai ! Salut ! Ça va ? Ça va ? Oui ! Même si je suis le premier à dire qu'on s'en fout des chiffres, qu'on s'en fout du nombre de followers, c'est pas ça qui est important, mais c'est plus la valeur qu'on apporte aux gens. L'attention, l'audience, la notoriété, c'est des choses que beaucoup de personnes recherchent. Parce que forcément, si on a plus de visibilité, on aura plus d'opportunités pour réussir à vendre des produits, à vendre des services, à se faire connaître. Mais vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à se rendre visible, c'est une sorte de course où il y a une chier de personnes. Et du coup, la compétition, elle est très élevée, ce qui fait que c'est très difficile un petit peu de se démarquer. Maintenant, c'est clair que quand j'ai commencé, j'avais le choix entre plusieurs plateformes entre Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Les vidéos, je n'étais pas encore assez à l'aise. Du coup, il me fallait un contenu plus textuel, peut-être moins visuel. Instagram, Facebook, il y avait, on va dire, une très grande compétition, encore plus maintenant. C'est des réseaux qui sont quasiment saturés où c'est très très dur, en fait, de se démarquer. Donc, j'ai posté pendant plus de 6 ans sur LinkedIn, quasiment tous les jours. J'ai généré plus de 100 millions de vues sur mes différents contenus. Ça m'a généré beaucoup de business, beaucoup d'opportunités, beaucoup de conférences. Ça m'a créé une image de marque très intéressante qui va maintenant m'aider beaucoup pour mon agence. Et j'ai essayé un petit peu de me demander de toutes ces années, toute cette création de contenu, toutes ces expériences, quelles sont les 7 choses que j'ai réussi un petit peu à en tirer et que je pourrais vous donner maintenant dans cette vidéo. Pour commencer, je pense qu'être motivé par les chiffres, par les vues, par les likes, par les commentaires, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne source de motivation, c'est du court terme. Vous allez commencer, peut-être qu'il y a un post qui va marcher, ça va vous faire du bien à l'ego, vous allez être content, ça va vous motiver. D'un coup, vous ferez un autre post et vous aurez 2 likes, 3 likes, ça va faire un monstre flop. Et là, c'est votre moral directement qui va être impacté aussi. Vous serez démotivé, vous y croirez plus. Je pense que si on est trop attaché à ce côté retour, like, follower, tout ce qui est metrics, tout ce qui est chiffres, on va dire, en fait, on est vraiment sujet à l'ascenseur émotion où un jour ça va bien, un jour ça va pas et en fait, on dépend trop de ça. Donc, je pense que le plus important, c'est vraiment d'être motivé par l'apport de valeur, par le fait de créer du contenu, plutôt que juste penser aux chiffres qu'on aura en retour. Ensuite, je pense que pour être présent sur les réseaux, il faut donner pour commencer. Il y a beaucoup de personnes qui vont sur les réseaux pour recevoir. D'un coup, on va sur Instagram pour créer du contenu en espérant qu'avec une belle photo, on aura plein de likes, plein de partages et que c'est normal que ça vienne. C'est pas normal que ça vienne. Les réseaux sociaux, il y a la partie sociale qui est très importante et c'est une sorte d'extension de la vie réelle. Et comme dans la vie réelle, si on veut réussir maintenant à avoir un réseau qui est intéressant et qui nous aide, qui nous pousse vers le haut, il faut qu'on puisse donner, ça veut dire parler à des gens, échanger, les aider aussi, leur passer des conseils, leur ouvrir des portes. Et donc, je pense que c'est pareil pour les réseaux, il faut vraiment prendre le temps de donner aux gens avant de recevoir. Il y a trop de personnes qui vont sur les réseaux juste pour recevoir, pour réussir à vendre, à se faire connaître. Vraiment, aller sur les réseaux pour réussir à donner, pour échanger, partager, contribuer sur ce que font les autres. Et du coup, vous apporterez votre valeur et forcément qu'à l'instant, ça va payer. Mais vraiment, je pense qu'il faut donner, donner, donner avant de recevoir. Ensuite, comme troisième petit point, je pense qu'il faut créer la tendance. Il ne faut pas la suivre, il faut la créer. Beaucoup de personnes regardent ce qui fonctionne bien. Il y a plein de, surtout sur LinkedIn, il y a plein de gourous qui vont vous dire ce qui marche bien. Passez à fond sur ce format, c'est ce qui marche le mieux. Faites des vidéos, c'est ce qui génère plus d'engagement. Faites ci, faites ça. Perso, je vous décommande vraiment de suivre ces conseils. Trouvez le contenu qui marche pour vous. Trouvez ce qui vous mettra à l'aise pour vous. Testez un petit peu et essayez de nouvelles choses. Créez la tendance. C'est pas LinkedIn qui va dire à l'instant, faites des carousel, c'est ce qui marche. Faites des vidéos, c'est ce qui marche. C'est plutôt aussi un petit peu à vous de tester différentes choses et de créer une tendance qui pourra vous plaire. Si je prends l'exemple parfait de la vidéo, on a fait que de me dire la vidéo, c'est le format qui marche le mieux sur LinkedIn. Il faut y aller à fond. Si moi, je fais un post écrit ou un post vidéo, les retours sont deux mondes différents. Une vidéo, ça ne marchera presque pas. J'aurai très peu d'engagement. Alors qu'un texte écrit, j'aurai beaucoup plus d'engagement. Donc, tout dépend un petit peu de votre communauté, ce que vous voulez faire, vos sujets et le format que vous allez utiliser. Et j'aime bien le dire, je ne suis pas du tout un expert. Je ne suis pas là pour dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je suis là juste pour dire ce qui a fonctionné pour moi, ce qui n'a pas fonctionné pour moi, ce que j'ai pu réussir à apprendre de ces six années de création de contenu, surtout sur LinkedIn. Maintenant, c'est vraiment libre à chacun de trouver ce qui marche pour lui. C'est vraiment à vous de tester. Il n'y a personne qui vous dira, faites ci, faites ça. C'est à vous de tester, tester, tester pour voir ce qui marchera pour vous uniquement. Ensuite, comme quatrième petite règle, mieux vaut être intéressant qu'intéressé. Et nous, il y a trop de personnes sur les réseaux qui sont intéressées, qui sont là pour réussir à placer du produit, qui sont là pour réussir à vendre, qui sont là pour réussir à générer du trafic sur leur site, pour réussir à convertir après en clients. Et du coup, c'est que la création de contenu qui a pour but de vendre, intéressé. Par contre, si maintenant, on devient intéressant et qu'on apporte de la valeur aux gens, qu'à la fin d'un contenu, ils arrivent vraiment à capter un petit peu la valeur qu'on leur apporte, le conseil, l'astuce, l'idée, la vision, et qu'on peut vraiment réussir en fait à enrichir notre audience. Du coup, c'est une sorte de création de confiance qu'on va mettre en place. On aura un lien direct avec eux et ils vont pouvoir chaque fois à la fin d'un contenu, prendre une pièce de notre vision, de notre expertise avec eux pour réussir à l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Ça peut être une émotion, ça peut être un conseil, une astuce, peu importe. Et du coup, je pense que si on est intéressant et qu'on apporte de la valeur, qu'on enrichit les gens, bah du coup, on va créer cette confiance et ils verront qu'on n'est pas là juste pour vendre, qu'on n'est pas là juste pour réussir à générer du trafic qui va convertir, mais qu'on en a pour apporter de la valeur. Ensuite, très souvent, en tout cas, je trouve en France et en Suisse, on n'a pas cette habitude d'aller voir les autres. On n'est pas à l'aise à parler aux gens qu'on ne connaît pas encore. Du coup, on parle qu'aux personnes qu'on connaît dans un cercle proche. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avec des personnes que vous ne connaissez pas encore, à aller voir le contenu d'autres personnes, à créer des liens, à tisser des liens. Et je pense que c'est dès qu'on sort un peu de cette zone de confort et dès qu'on va vers les autres qu'on commence vraiment à créer des opportunités. Ensuite, comme sixième petit conseil, c'est faites les choses par passion. Je pense que c'est le conseil qui, moi, le motive le plus. Si maintenant, je prends l'exemple sur YouTube, les chiffres n'ont rien à voir par rapport à LinkedIn. Je crois que j'ai 2 200, 300 followers, je ne sais plus combien, mais je m'en fous royalement. C'est vraiment que je kiffe ce format, j'adore faire ça. C'est un truc qui me passionne vraiment à fond. Et faire ces vidéos, ce n'est pas une tâche que je m'en pose. Ce n'est pas un truc que je dois faire pour réussir à obtenir ci, obtenir ça, pour réussir à vendre ci, vendre ça. C'est vraiment, j'aime le faire. J'aime partager. J'ai vraiment cette passion du partage. La vidéo maintenant, c'est un format qui me plaît à fond en plus, qui me permet d'être créatif. Du coup, vraiment, je pense que pour réussir à tenir sur le long terme et ne pas baisser les bras un instant, faites les choses par passion. Trouvez ce qui vous passionne, trouvez le sujet qui vous passionne à fond et allez à fond dedans. Vraiment, je pense qu'on arrive à trouver ce qui nous fait kiffer tous les jours. Du coup, en fait, on n'aura pas vraiment cette pression de se dire il faut que je crée du contenu pour réussir à avoir ceci ou à avoir cela. Vraiment, trouvez ce qui vous passionne et foncez à fond dedans. Et comme dernier petit conseil, c'est un truc qui m'a bloqué moi pendant très longtemps et qui bloque je pense aussi beaucoup de personnes de créer du contenu et de se rendre visible. C'est, on attend en fait l'instant parfait, on attend d'être prêt pour le faire et en fait, on repousse, on repousse, on repousse. Le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. Vraiment, plus vous allez attendre de créer du contenu, plus vous allez attendre pour vous rendre visible sur les réseaux, plus en fait, vous allez commencer à instaurer des doutes, instaurer de la peur, instaurer des questions. Des questions pas forcément très importantes, mais des questions qui vont en fait renforcer ce sentiment de se dire ouais, peut-être que je le ferai demain, après-demain, plus tard. Commencez maintenant, il faut tester. Votre premier contenu ne sera jamais parfait, votre première vidéo ne sera pas parfaite, votre premier post non plus. Il faut juste tester, il faut faire un test. Faites une vidéo, faites un texte écrit, faites une image, peu importe, mais testez et mettez-le directement sur les réseaux. Et n'ayez pas peur de ne pas être parfait, n'ayez pas peur que ça ne plaise pas aux gens. Si ça vous plaît d'abord à vous, que vous le faites parce que vous y croyez et parce que vous avez de la valeur à apporter aux gens, faites-le pour vous surtout et à force de le faire, ça va commencer à parler à d'autres personnes qui vont vous correspondre aussi. Et c'est là que ça commencera un petit peu à avoir un écho. Et vraiment, je pense que le meilleur instant pour se lancer, c'est maintenant. Le jour est terminé, il est maintenant 6h15 et il faut que je file pour retrouver François comme chaque semaine. François, c'est mon financier. Pour qu'on parle ensemble, chiffre, finance. Il m'a fait un document super intéressant que j'ai hâte de voir qui trace un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires qu'on a fait depuis la création de l'agence avec des prévisions pour la suite, avec une marge de risque pour savoir où est-ce qu'on pourrait investir, dans du matériel, dans l'équipe, avoir avec aussi un gros document, une sorte d'usine à gaz qui montre les chiffres qu'on a fait, l'entrée qu'on a fait, les entrées qu'on pourrait potentiellement faire selon les clients et les pistes maintenant qui sont un petit peu en place avec les dépenses certaines, les dépenses incertaines. Bref, vraiment pour pouvoir maîtriser au mieux la vision financière d'entreprise, pour être prêt au mieux pour la suite, on va dire, parce que je pense que les choses bougeront vraiment dans la suite. Bref, maintenant assez parlé, je pars à mon rendez-vous. Est-ce que je l'aime, Stablo ? Est-ce que je l'aime ? Au revoir. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Peut-être par là ? Ça va ? Ça va ? Et ton moment ? Vous allez pour la table ? Merci. Rendez-vous terminé, il est tard, il est 21h. Putain, c'est des journées, c'est des grosses journées. Mais c'est cool, on a pu bien travailler sur les chiffres, sur la finance, sur la suite, sur ce qui va se passer. Donc c'est cool, on a une bonne vision là. On va essayer de prendre quelques petits risques, mais quand même calculer. Mais du coup, c'est cool et ça, comment dire, ça déstresse d'avoir une vision générale de l'entreprise, des finances, qui vont sortir et rentrer. Ça déstresse vraiment, ça, comment dire, ça rassure. Et du coup, on a l'impression de contrôler les choses. Et le pire, c'est de ne pas contrôler. Et c'est là que le stress s'instaure. Bref, maintenant, je vais rentrer à la maison, monter cette vidéo. Et sur ce, passez une très belle journée après-midi, peu importe comme vous la verrez. Oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Et à bientôt. Ciao à tous. Ciao à tous.